Welcome and Bienvenue ! Welcome ! Pour un book haul ! Premier book haul de ma chaîne. Alors l'année dernière j'ai pas acheté beaucoup de bouquins parce que c'était le confinement, j'avais plein de livres chez moi que je n'avais pas encore lu donc j'ai lu, j'ai vidé à peu près ce que j'avais. Moi je ne tiens pas trop de pales depuis la lire, je ne sais pas ce qui rentre et ce qui sort chez moi, enfin vu que j'ai qu'une bibliothèque de toute façon je ne m'y perds pas trop, je vois à peu près où sont les livres et en général les livres que je n'ai pas lu je ne les mets pas dans ma bibliothèque donc ils traînent toujours à droite à gauche et là en fait en voulant faire un peu de rangement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres qui traînaient à droite à gauche et depuis le mois de décembre environ je me suis un peu lâché sur les achats donc j'ai 20 livres à vous présenter, c'est pas uniquement du neuf, il y a peu de neuf c'est plutôt de l'occasion que j'achète beaucoup chez Emmaüs, chez Gilbert Joseph ou chez une bouquinerie qui vendent l'occasion dans ma ville. Donc voilà vu qu'il y a 20 livres à présenter on va essayer de se dépêcher. Il y a des romans que j'ai acheté mais je n'aime pas forcément lire la quatrième donc je ne sais pas trop de quoi ça parle donc je pourrais pas trop vous renseigner à part vous le montrer et vous dire vaguement ce que j'en ai entendu parler. Tout d'abord c'est un achat numérique et non physique. Je me suis procuré journal d'un garçon sexuel d'aujourd'hui de Arthur Dreyfus aux éditions Paul P.O.L. Alors je l'ai acheté en numérique parce que c'est un gros pavé de plus de 2000 pages je crois qui coûtait en version papier 37 euros. La version numérique était tout de même à 25 euros ce qui est cher mais bon il y a 2000 pages donc je peux comprendre. Je l'ai acheté en numérique parce que déjà le prix est de deux je me balade souvent avec mes livres je les prends à droite à gauche quand je suis en train de les lire et je me voyais mal me trimballer une brique de 2000 pages qui doit faire à mon avis un kilo. Je l'ai pris en main en plus c'était pas super pratique pour lire donc j'ai préféré le prendre sur ma liseuse. Donc dans le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui Arthur Dreyfus nous raconte en fait sa vie amoureuse et sexuelle pendant 2000 pages. Chaque rencontre sexuelle plan cul qu'il fait notamment grâce aux applis de rencontres homosexuelles il la met par écrit et il rentre dans cette espèce d'engrenage où pendant sept ans je crois il raconte toutes ses relations sexuelles et il en vient à dire que sur la fin en fait il couchait avec des hommes pour pouvoir écrire alors qu'à la base c'était l'inverse il écrivait parce qu'il avait couché avec des hommes jusqu'à un certain moment donc je ne sais pas quand est-ce que le changement a opéré où il couchait pendant dix minutes avec un garçon et il écrivait dessus pendant trois heures enfin bref cette thématique m'intéresse beaucoup cette notion des relations homosexuelles du du sexe un peu fast food genre avec les applis tu veux avoir du sexe maintenant en dix minutes tu peux trouver quelqu'un pour coucher avec enfin c'est plutôt nouveau comme phénomène et ça change toutes les relations les notions de communauté homosexuelle en fait de réseau gay là où avant les homos devaient peut-être se retrouver dans des lieux spécifiques pour pouvoir se rencontrer et vivre leur sexualité ou leur amour maintenant les applications du genre grinder ou hornet ont presque détruit c'est cette notion de réseau du moins ils l'ont beaucoup réduite et je parle beaucoup trop sur ce roman genre parlerai un point lecture quand je l'aurai lu donc vu qu'il fait 2000 pages vous attendez pas à le voir dès la prochaine vidéo je sais pas quand est ce que je vais commencer mais ça m'intéresse beaucoup et voilà c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup mais je pense qu'en faire une vidéo dédiée sur la littérature gay et peut-être élargir donc voilà ensuite d'occasion je me suis trouvé les évaporés de thomas b réverdi chez flammarion alors là celui là ça fait partie des romans que j'ai pas trop lu le résumé je sais qu'on parle du donc des évaporés ce sont les les japonais qui décident de supprimer toute leur existence ils disparaissent donc on sait pas s'ils sont morts s'ils sont partis vivre ailleurs si ils se sont fait tuer s'ils sont suicidés fin et du coup on retrouve un couple ou en tout cas deux personnes qui partent à la recherche d'un évaporé au japon et cette thématique et de l'effacement total de soi de d'internet de la planète de on n'existe plus ça me ça me titille vachement donc celui-là j'ai hâte de lire alors ils disent rentrée littéraire mais j'ai acheté d'occasion donc je ne sais pas quand est ce que c'est sorti en 2013 donc rentrée littéraire de 2013 ensuite contre toute attente mais j'en ai déjà parlé sur instagram j'ai trouvé d'occasion le prince des marées de pat conroy comme charleston sud je sais pas trop de quoi ça parle je sais juste qu'on est dans le sud des états unis de là où pat conroy est originaire les questions de frères et sœurs qui ne se parlent plus mais par la force des choses ils vont se retrouver peut-être je crois dans le sud des états unis ça me ça m'attire on m'a dit que c'était le meilleur de pat conroy je j'ai lu que charleston sud pour l'instant j'avais été un peu mitigé donc voilà prince des marées pat conroy chez belfond je sais pas ça ça fait un bout de temps que c'est sorti aussi toujours chez pat conroy toujours d'occasion j'ai trouvé son premier roman le grand santini alors là il est en france 56 francs je crois que c'est une édition france loisir là c'est pareil c'est une histoire c'est une famille très puritaine très catholique dans le sud des états unis le père est très présent dans cette famille un peu tirant vers sa femme et ses enfants et un de un des fils veut s'émanciper de cette famille très conservatrice très présente et s'émanciper de son de s'émanciper de ce père également donc voilà sauce pareil se fait en fait il aime bien écrire des pavassins le prince des marées ça doit être 600 pages suis là 400 c'est son premier je sais pas ce que ça vaut j'en ai vu aucun avis et par contre on est d'accord pour se dire que la couverture est immonde après ça doit dater un parce que je vous dis c'est une édition c'est peut-être même pas france loisir je sais pas non presse de la renaissance c'est écrit nulle part première publication en 1976 pas de conroy j'ai envie de découvrir de continuer à découvrir cette auteure ensuite j'ai trouvé d'occasion également le monde de sophie de attention les oreilles jostain gardeur ça c'était pas trop dur jostain gardeur chez seuil mais c'est une vieille édition ça c'est un roman d'initiation à la philosophie je sais que dans mon lycée il était lu en philosophie en terminale l moi j'étais en terminale es et j'étais une vraie quiche en philo je me suis tapé huit au bac j'ai toujours détesté plus ou moins ça du moins j'ai pas réussi à aimer ça et parfois je me dis que j'ai des lacunes que dans certains romans on parle d'auteurs de notions philosophiques que je ne maîtrise pas forcément et je me suis dit bon bah si si je veux en apprendre un peu plus alors il reste il existe la philosophie pour les nuls ou la bd philo comics qui est je pense bien parce que moi j'avais lu economics c'est des bd qui explique les grands concepts donc dans economics on nous explique le capital le communisme etc et il ya eu la même bd qui est sorti pour la philo donc philo comics mais j'avais envie de lire ce roman alors je ne sais pas quand parce que ça a l'air un peu compliqué ou en tout cas faut être concentré donc je dirais sûrement le monde de sophie de jostein gardeur un jour ou l'autre quand j'en aurai la motivation ensuite je voulais déjà présenté en vlog j'ai acheté un petit monde de jean philippe blondel aux éditions bock ça parle de ça se passe en 1989 il est question de chute du mur de berlin de sida de guerre du golf tout ça c'est très court ça fait 230 pages j'en ai j'ai terriblement envie de le lire quand je l'avais acheté j'étais en plein marceau féminin et il me faisait vrai il me donnait vraiment envie donc je pense que je vais le lire rapidement ça va peut-être être ma prochaine lecture ensuite je vous l'avais peut-être déjà dit mais j'avais trouvé de chair et dos avant de trouver le gardien invisible donc c'est la suite du gardien invisible de dolores rodondo chez folio policier j'ai beaucoup aimé le tome 1 j'ai beaucoup aimé l'enquêtrice la vie de l'enquêtrice l'enquête cette mythologie du pays basse que je ne connais pas du tout j'ai très envie de continuer la saga en plus j'ai vu que netflix avait adapté les trois les trois romans la trilogie en film récemment ou pas récemment mais en tout cas je l'ai vu hier ou avant-hier sur netflix du coup j'ai regardé le premier film qui relate le gardien invisible j'ai bien aimé sur un film sympa de deux heures policiers bon après quand tu connais l'enquête et le dénouement aucune surprise mais mais j'ai trouvé ça plutôt bien fait j'ai bien aimé les acteurs choisis donc voilà donc je vais continuer avec deux chers et dos et je regarderai le film une fois que j'aurai vu donc là maintenant il reste plus que que du poche j'avais acheté que cinq grands formats dont quatre d'occasion donc je me suis pas ruiné mais après ouais du poche j'ai pris le maître des poupées de joyce carroll hôtes aux éditions points just carroll hôtes c'est une autrice qui est super prolifique elle a dû écrire une quarantaine de romans déjà et j'en ai lu quelques uns deux ou trois je sais j'ai lu viol c'est celui qui m'a le plus marqué où il est question d'une d'un viol c'est vraiment celui là qui était très court très poignant très marquant même presque insoutenable par moments et les deux autres alors là j'ai un énorme trou je ne saurais plus vous dire ce que j'ai vu d'elle mais j'ai déjà lu d'autres romans c'est sûr j'avais plutôt bien aimé mais ça m'a pas marqué visiblement et là c'est un recueil de nouvelles il y a six nouvelles je crois dedans j'ai lu la première le maître des poupées qui était très dérangeante qui en 40 minutes 40 minutes 40 pages a vraiment une cinquantaine de pages je sais plus a vraiment réussi à me captiver à me prendre dès les premières pages donc ouais c'était un peu dérangeant mais c'était sympa donc je vais sûrement lire les cinq autres plus tard je je pique heures dedans j'aime bien le soir parce que des fois je suis pas un gros lecteur du soir je lis plus tôt le matin parce que le soir j'ai tendance à m'endormir donc je me dis que lire une nouvelle le soir elles sont pas très grosses parce que bon elles doivent faire une cinquantaine de pages chacune ça me peut me permettre de lire et de pas être sur mon téléphone avant d'aller dormir et de de lire quelque chose avec un début et une fin donc voilà jess carol oates le maître des poupées ensuite j'ai pris parce que j'ai trouvé d'occasion jussie adler olsen dossier 64 alors c'est le tome 4 je crois de la saga là c'est ça se passe au danemark on est avec une trio alors c'est pas que des enquêteurs je ne sais plus exactement j'en ai entendu parler justement sur la chaîne de séverine il est bien ce livre qui aime beaucoup cette série la série du département v donc v qui veut dire le département des cold case en danemark donc là je sais pas j'ai même pas lu le résumé parce que c'est le tome 4 et je compte me procurer les trois premiers tomes fin celui-là je les pris parce qu'il était d'occasion et que j'ai trouvé après peut-être que ça se lit indépendamment je sais pas trop je demanderai à séverine si je peux le dire sans lire les trois premiers sinon j'essaierai de trouver les trois autres on les trouve facilement partout celui-là je l'ai eu chez emmaüs et je pense qu'il devait peut-être même déjà y avoir les autres c'est juste que je ne sais pas celui-là il m'a pris est ce qu'il y a besoin d'une explication non ensuite le mois d'avril sera le autour de la sf sur le compte céline lecture donc je vous mettrai son compte en instagram en barre d'infos elle fait un live avec séverine également ce samedi soir tout dépend de quand sera posté la vidéo vous me direz donc le samedi 1er ou 2 avril ou 3 avril fin le premier samedi d'avril là elle organise un challenge où il faut lire de la sf regarder de la sf c'est pas un genre que je j'affectionne particulièrement j'aime bien ça j'en avec plaisir mais à petite dose donc je ne ferai pas le challenge je dirai pas que de la sf au mois d'avril mais d'une est un livre que mon père adore qui adore le film également donc du coup j'avais envie de le lire parce que je passe un monument mon père aime bien je voudrais en parler avec mon père donc je me suis dit allez lance toi alors c'est une bricasse de 900 pages dans de la sf pur et dur apparemment c'est quand même assez assez entraînant assez facile à rentrer dedans donc je pense que ça devrait le faire j'ai hésité à le découper en morceaux et le lire tout au long d'avril ou alors le lire d'une fois d'une traite je sais pas trop encore je vois mais j'ai beaucoup envie de le voir de le lire et en plus il ya une heure un nouveau film qui sort d'une version une version antérieure dans les années je sais pas 70 80 et là prochainement il va y avoir une nouvelle version du film avec timothée chalamet qui a été découvert notamment dans call me by your name que j'avais beaucoup aimé bref donc voilà je vais lire d'une c'est presque sûr là c'est une histoire qui se passe sur des planètes avec des aliens un élixir de jeunesse ou quelque chose j'explique sûrement très mal je suis très peu au courant de l'histoire et ça me va très bien vu que l'univers est assez dense j'ai envie d'être plongé dedans directement ensuite j'ai lu j'ai pas lu du tout j'ai acheté la cité de feu de kate moss je vous en avais déjà parlé dans un vlog mon libraire qui me recommandait parce que j'aime bien ken follett et le tome 2 de la cité de feu était sorti donc il m'a dit ah bah tiens t'as déjà lu ça j'ai non pas du tout il me dit bah prends le j'ai dit d'accord je fais super bien les dialogues comme vous pouvez voir donc je vais essayer de le lire prochainement aussi j'avais beaucoup aimé l'aube et le crépuscule et les piliers de la terre là il est question de guerre entre les huguenots et les chrétiens en tout cas les chrétiens les protestants en france en 1560 c'est une période que je ne connais que très peu j'ai vu comme tout le monde la reine margot avec isabelle adjani du coup le drame de la saint barthélemy mais je crois que ça ça se passe dans le tome 2 donc vraiment je suis vierge de cette histoire j'ai dû la prendre en cm1 comme tout le monde mais je suis même pas sûr donc voilà je lirai sûrement prochainement la cité de feu je vois beaucoup de retours positifs sur ce livre donc donc ça me donne envie mais c'est vrai que là je voulais lire au mois de mars et j'ai pas eu le fin c'est pas que j'ai pas eu le temps mais j'ai pas eu l'envie sur le moment de le lire donc je le garde parce que je sais que c'est le genre de livre qui peut me plaire et que je le lirai prochainement ensuite j'ai acheté deux pièces de théâtre enfin il ya un recueil avec quatre pièces de théâtre plus une autre pièce j'aime beaucoup le théâtre j'aime beaucoup aller voir du théâtre j'aime beaucoup aller voir des spectacles de cirque de danse ça fait un an que je n'ai rien vu ou presque juste en septembre on a eu une petite autorisation de retourner en salle et j'ai pu voir deux spectacles je crois mais sinon depuis septembre je n'ai rien vu donc en ce moment je lis du théâtre pour me faire des références et un ami m'a conseillé cendrillon de joël pommerat qui est une réécriture du conte de cendrillon contemporaine je ne l'ai pas vu je ne sais pas exactement dans quel sens c'est une réécriture je vais la lire rapidement et vite parce que ça fait 100 pages donc je vais me faire une petite session théâtre où je vais lire du joël pommerat et du yasmine réza parce que comme vous l'avez vu dans mon dernier point lecture j'ai lu art de yasmine réza que j'ai beaucoup aimé qui était très court mais très très drôle très piquant très intelligent enfin j'avais beaucoup aimé à j'ai beaucoup aimé donc j'ai voulu continuer à découvrir ses ses écrits donc là ça regroupe trois versions de la vie une pièce espagnole le dieu du carnage et comment vous raconter la partie je n'ai aucune idée de ce que ça de quoi ça parle je sais des pièces de même pas 100 pages ou 600 pages chacune donc ça va aller vite je vais me faire une petite session théâtre où je vais alterner les deux je pense et ça va me faire du bien et j'aurai l'impression d'être au théâtre peut-être pour un instant un moment je ne sais pas j'aimerais bien ouvrir les bas là je suis en train de tourner la vidéo le mercredi 31 mars on a eu l'annonce comme quoi emmanuel macron allait parler ce soir ça sent le roussi les amis ça sent le roussi d'occasion j'ai trouvé les mots de jean paul sartre je n'ai jamais lu jean paul sartre et j'en ai marre de lire des livres où il y a des références à jean paul sartre du coup j'ai trouvé celui là d'occasion je l'ai pris sincèrement je sais pas quand est-ce que je vais les lire parce que pareil que comme le monde de sophie ou du virginia wolf c'est des écrits un peu compliqué qu'il faut être très concentré et que je ne suis peut-être pas à la hauteur pour les lire donc je l'ai pris en me disant peut-être que je le lirai un jour j'allais dire il est question de mots ça s'appelle les mots et en fait les deux grandes parties du roman s'appelle lire et écrire donc je pense que c'est assez théorique peut-être même philosophique je ne sais pas trop mais j'ai lu une dizaine de pages j'étais pas du tout concentré donc je pourrais pas vous en parler mais c'est une référence on en parle beaucoup aussi dans les ouvrages homosexuels donc c'est pour ça que j'ai voulu dans les ouvrages qui traitent de l'homosexualité donc c'est pour ça que j'aimerais bien me faire une idée sur cet auteur ou en tout cas découvrir son oeuvre autre auteur que j'aime beaucoup haruki murakami j'ai déjà lu un q84 kafka sur le rivage un truc avec le mot nuit dans le titre je ne sais plus de ce que c'est bref j'ai lu plusieurs bouquins j'aime beaucoup sa plume j'en ai déjà parlé qui est toujours à cheval entre le réalisme et l'onirique on sait pas trop ce qui est vrai ce qui est faux et tout le monde me dit que kafka sur le rivage est une de ses meilleures oeuvres donc là il est question de deux personnes que tout oppose enfin en tout cas qui sont à des ils sont chacune à deux extrémités du japon se retrouvent et qu'une destinée s'entremêle pour blablabla je sais pas trop fin ça a l'air pareil très très poétique très imagé donc je vais voir je vais sûrement le lire c'est une grosse bricasse de 600 pages là actuellement j'en ressens pas l'envie ni le besoin donc je me le garde sous le coude mais c'est sûr qu'il sera lu là c'est mon petit plaisir coupable comme je vous l'ai déjà dit je me suis pris trois totems de chez galmeister c'est un coup parce qu'ils coûtent tous entre 8 et 12 euros donc pour des cd semi poche et c'est vrai que les couvertures le travail éditorial est super beau donc je me suis pris deux david vannes je vais déjà vous montrer les david vannes voilà en premier lieu je me suis donc pris l'obscure clarté de l'air de david vannes chez galmeister dedans il est question d'une réécriture du mythe de médée et jason 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 médée et jason ah bah ça ça serait une réécriture très contemporaine pour le coup non de médée et jason j'aime beaucoup la mythologie grecque et je ne connais pas l'écriture de david vannes je le vois beaucoup passer là en plus il ya son dernier roman qui est sorti komodo je crois donc voilà je le vois beaucoup passer j'ai envie de me faire une idée et en même temps j'aime beaucoup la mythologie donc je me suis pris celui là mais j'ai bien compris que c'était pas son le coeur de son oeuvre c'était pas la réécriture mythologique mais plutôt les relations père fils ou mère fils mère fille enfin les relations filiales donc je me suis pris suquen island parce que j'ai trouvé la couverture vraiment magnifique avec ce petit garçon l'iceberg et là c'est un père qui emmène son fils sur une île plus ou moins déserte en alaska je crois dans une cabane et il va leur arriver quelque chose et ils vont vivre très intensément cette année ensemble tous les deux le père et le fils isolé donc pareil celui là je pense comme le jean philippe blondel ça sera une de mes deux prochaines lectures ça sera sûrement mes deux prochaines lectures et toujours chez galmeister collection totem je me suis pris hommes man de glendon soir d'autre je m'améliore pas pour le dire j'ai déjà prononcé ce mot dans une vidéo je me suis ridiculisé glendon soir d'autre soir d'autre soir toute soir toute voilà qui est un roman américain dans ce roman on suit l'histoire de quatre femmes qui travaillent à la frontière donc j'imagine au nord du des états unis à la frontière avec le canada et qui sont devenus folles pendant leur année de travail à cette frontière et qui du coup sont rapatriés dans leur famille et vu qu'elles sont complètement folles elles sont je crois enfermés dans un chariot et accompagné par par un brigand et une institutrice qui ont accepté de faire le chemin retour avec ces femmes ça a l'air assez fort j'avais déjà lu béni soit les enfants et les bêtes de cet auteur qui est un de mes classiques préférés un gros coup de coeur donc j'ai envie de continuer avec cette avec cet écrivain et notamment avec ce livre là donc celui là pareil mais je peux pas dire que je vais tous vite les lire parce que là ça fait déjà trop de livres que j'ai envie de lire rapidement et j'aurai jamais le temps désolé cet agacement et on est déjà dernier roman enfin déjà donc j'ai pris de bons présages de terry pratchett et naïl gayman en pensant que c'était de la sf mais c'est pas de la sf c'est de la fantaisie mais ma foi j'aime beaucoup la la fantaisie en même temps terry pratchett et naïl gayman sont connus pour leur ouvrage plutôt fantaisique que science fictif science fictif j'ai lu un ouvrage jeunesse je crois de gayman qui s'appelait mister nobody que j'avais beaucoup aimé à l'époque je me rappelle je devais être au collège quand je l'ai lu et enfin bref du coup celui là ça ça m'a fait rire quand j'ai lu le résumé les biens et le bien et le mal ont décidé de constrer l'apocalypse et du coup de quand doit arriver l'antéchrist l'antéchrist est une personne et en fait ils se rendent compte que l'enfant qui devait être l'antéchrist a été échangé la maternité et que ce n'est pas l'enfant qui qu'ils avaient pensé et qu'ils ont élevé pendant des années donc ça a l'air un peu barré un peu un peu cynique donc voilà je lirai ce pratchett et gayman un jour l'autre et il était adapté en série sur amazon prime sous le nom de god omens hello c'est le floriste du futur parce que je ne peux pas m'empêcher d'acheter des livres quand je passe devant une librairie et également parce que j'ai retrouvé deux autres romans qui étaient dans une autre cachette à livres ou en tout cas dans un autre endroit où je mets mes livres donc je vais vous présenter déjà les deux que j'ai retrouvé de chez albert michel j'ai retrouvé beautiful boy de tom barbache dans ce moment on est à new york en 1980 dans un building le dakota building ou dans lequel il séjourne john lennon mick jagger d'autres noms que je ne connais pas gore vidal loren baccal ou ted kennedy et on va suivre buddy je crois on va suivre une famille qui habite dans cet immeuble au milieu de tous ces célébrités et je pense que ça va se terminer peut-être sur le meurtre de john lennon en tout cas il est question de mark david chapman qui est je crois le tueur de john lennon moi dès l'instant qu'il est question de new york dans les années 70 80 je saute dessus le résumé comme ça me fait beaucoup penser à just kids où on était dans un hôtel pareil où il y avait andy warhol et plein d'autres célébrités donc là ça a l'air d'être plus centré sur john lennon étant donné que sur la photo de couverture on voit bien que c'est john lennon je l'ai acheté il ya un bout de temps déjà enfin j'ai dû l'acheter en janvier parce que je crois que c'est une sorte une sortie de la rentrée littéraire de janvier à mettons mon libraire il met les mois de sortie c'est de octobre 2020 et bref voilà quand je l'ai vu j'avais envie puis au final depuis je l'ai pas lu donc il faudrait que je lise rapidement ensuite j'avais j'ai retrouvé aussi dans un coin socrate in love de armand d'angour chelvin michel donc ce le sous titre c'est une éducation philosophique et sentimentale c'est une biographie de la jeunesse de socrate je crois et sur sa relation avec aspasie de millet je crois mais en fait il ya très peu d'éléments sur la vie de socrate étant jeune donc c'est un travail de recherche alors j'ai commencé à lire j'ai lu 60 pages et c'est assez pointu assez compliqué moi j'ai très peu de connaissance sur le grec ancien sur l'histoire grec donc c'est un peu compliqué pour moi mais notamment là surtout au début c'est vraiment où il met en place la biographie où il explique que tout n'est pas factuel parce qu'il s'est basé sur plein de décrits anciens pas toujours traduits et c'est juste où il a mis en garde en gros l'avant propos et après j'espère que ça va rentrer sur comment socrate est devenu ce philosophe toujours lu plus de mille ans après et comment il était avec les femmes et dans ses rapports sociaux donc ça a l'air super intéressant mais très pointu très compliqué et ensuite je viens de craquer aujourd'hui sur trois de valérie perrin à mon avis on est bon là j'ai encore perdu mon marque page purée ah non c'est bon j'avais mis ça donc j'ai acheté trois de valérie perrin que vous avez dû sûrement déjà avoir passé parce que les booktubeurs et books à la clameur l'ont reçu je crois en service presse il ya quelques temps déjà dedans va suivre adrien et tienne et nina qui sont trois meilleurs amis en classe de cm2 dans les années 80 comme dans changé l'eau des fleurs avec valérie perrin on est sur deux temporalités donc on va se retrouver dans les années 80 avec ces trois meilleurs amis qui qui font tout ensemble et du coup en 2017 on retrouve virginie qui elle était en classe avec adrien et tienne et nina mais il ne se fréquentait pas et elle est journaliste donc dans leur petit bled d'enfance et il ya une voiture qui est sortie d'un lac qui est là depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années et donc elle va ici elle va être chargée de mener l'enquête journalistique sur cette voiture ça a l'air d'être tout ce que j'aime plusieurs temporalités plein de secrets des amitiés des non-dits enfin c'est un énorme bébé de 700 pages en grand format mais là je vous dis j'ai lu 50 pages et je pense que je vais le dévorer donc voilà je vous laisse avec le reste de la vidéo voilà j'espère que ça vous a plu que c'était pas trop long pas trop court je sais pas trop encore j'oscille entre les deux entre le trop long et trop le court surtout là je sais pas si je dois parler beaucoup des romans si c'est ça que vous attendiez ou si vous voulez juste que je vous les présente mais dans ce cas là c'est juste un catalogue et je vois pas trop l'intérêt donc j'essaie d'en dire un peu mais pas trop si vous ne voulez plus voir de boucles ce que je peux comprendre dites le moi parce que je fais déjà des je monte déjà mes achats en général sur instagram et il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec cette idée de déballage après moi je m'en fiche un peu là c'est surtout des livres d'occasion je j'ai pas trop d'avis je m'en fous donc ce sera selon vous en fait surtout surtout enfin pour les boucles en tout cas j'espère que tout va bien pour vous je vous souhaite de de bonnes lectures de bonnes découvertes et d'être heureux